Au déterreur je les paie cette année, si tu m'aimes pas ne me serre pas la main Ils seront d'la poupe sur le blaze à scarper, et mes amis je les compte sur une main Méchant méchant sur les cuissons, tout le monde a un côté bresson Je connais les vices de la rue, je dirais toujours que j'ai rien vu le T'es copie, bip, ouais ça vient de commencer, c'est les cités, ça prend pas la serre Et je l'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo que tu dis samedi L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je trouve que ça va se renverser aujourd'hui Je vais pas te faire de l'humain, trop te casser le goût, ni se pas mettre un petit Un petit commentaire, on commence à tout de suite Mal qu'il ne pas recommence cette petite vidéo que tu dis samedi On a Joker qui a annoncé la sortie de son prochain projet Qui va s'appeler Melvin de Paris, et qui sera disponible le 12 mai Et dedans, il y a plusieurs featuring, et ouais, en gros bah c'est son prochain album quoi Ensuite, il y a Esprit Noir qui a l'affiche d'un film sur Netflix Qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien Et on peut voir que c'est une série, et c'est la première saison Et elle est disponible depuis pas longtemps Personnellement, je ne l'ai pas encore vue Et je n'étais pas du tout au courant que Esprit Noir il était dans cette série Mais je vais la regarder Ensuite, on a Sadek qui a repartagé un message de Sean Le manager de Free Scorlon, et on peut voir qu'il avait dit Vous êtes extrêmement dur Avec vos frères et soeurs, quand ils font des erreurs Je l'ai été Sur certains sujets, c'est clairement disproportionné Fort dans la condamnation Et l'accablement, faible dans le pardon Certains se complaisent dans la détestation Et le rabaissement d'autrui Et c'est un message que Sadek a repartagé Et c'était Sean, bah, qui l'avait mis sur Twitter tu vois Ensuite, il y a un communiqué de presse qui a été partagé Dans la ville de Agen, le 5 avril 2023 Et c'est par rapport à la venue de Médine Dans le département de Louis-et-Garonne Et en gros, bah, il a un concert qui est prévu là-bas Et bah, il vient de partager une photo En gros, il était directement à Agen Et il a écrit Agen à Agen En gros, t'as capté, tu vois Puisqu'il fait Ramadan, il est Agen à Agen Tu vois ce que je veux dire Et il a publié justement cette photo Et je rappelle que c'est par rapport à justement, bah, ces concerts qu'ils essayent de faire annuler, tu vois Et là, en fait, il a repartagé encore une publication Et on peut voir qu'il a écrit Twitter vs Realité Et en gros, bah, c'était un concert qui était prévu à Perpignan Et il y a des membres de la ville qui n'étaient pas d'accord, tu vois Et bah, le concert, il a bien eu lieu Le soir même Ensuite, il y a la page Midi Minuit Qui a publié les 50 rappeurs les plus streamés sur Spotify Depuis le début d'année Et on peut voir que Maes, il est 9ème Et Booba, il est 19ème Et bah, Maes, il a piqué Booba par rapport à ça Il a dit Where is Tic Tac ? Et là, il fait référence à l'ancien blast de Booba Qui s'appelait Tic Tac avant Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, vous avez capté Ensuite, il y a Bitlo qui a laissé un message à la nouvelle génération de rappeurs Et on peut voir qu'il a mis un son de Luther qui s'appelle Ami Et il a écrit On a vraiment de la chance d'assister à la naissance de cette nouvelle génération de rappeurs Créatifs et novateurs C'est tellement prometteur pour la suite Et si le vrai H d'or était à venir ? Point d'interrogation Et je vous pose, bah, justement, cette question Dites-moi vous ce que vous en pensez, Liki Ensuite, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a le concert de SDM à l'Olympia Et je rappelle aussi qu'il est rediffusé en direct sur sa chaîne Twitch Donc pour les personnes intéressées Bah, je vous invite à venir sur Twitch Et il y a le mieux en description Ensuite, il y a le rappeur Sicario78 Qui s'est fait contrôler en plein TikTok En gros, bah, il était en train de faire un TikTok Et pendant le TikTok, il y a la police qui est arrivée Et il s'est fait contrôler Et la vidéo, elle est en train de devenir virale sur les réseaux Elle tombe de partout Donc pour ceux qui l'ont pas vue, bah, tenez, regardez Ça veut nous farcir de haut Qui ? Vous avez le droit de faire ça dans le... Merci un peu Wesh, wesh, en direct Levez-vous, monsieur Wouah, 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 tout de suite, tout de suite, tout de suite, wesh Doucement, les gars, wesh On leur faisait banque d'une défense comme ça, wesh Je ne fais pas l'équipe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui est complètement lunaire pour un homme passant ses journées à dénoncer des faits, je précise comme cela l'arrange, pour que chacun respecte la loi. Il serait bon de montrer une exemplarité totale quand on se permet de passer ses journées à dénoncer et juger les autres et de bien vouloir rendre des comptes à la justice de son pays quand elle te convoque, sans vouloir rester au chaud dans sa petite grande maison à Miami. Bref, l'année dernière, un homme a réussi à essurper l'identité de la police et obtenir des éléments confidentiels me concernant, montage par exemple. Mes présences dans un commissariat sans bien sûr préciser si j'étais là-bas en tant que victime, témoin ou mise en cause. Ils ont fait passer cela pour mon casé judiciaire, mais aussi par exemple l'état civil de ma mère qui a 70 ans et qui s'est retrouvé à son tour harcelé. Cette personne a fait ça à plusieurs célébrités, mais le rappeur Booba a comme à son habitude relayé uniquement celui qui me concernait devant presque 6 millions de followers, presque 6 millions de personnes et toute la portée que cela peut avoir. Voilà sur quoi porte l'audition de Booba, qui vient d'avoir lieu, et uniquement sur ces faits-là, l'auteur des faits a bien été entendu et placé en détention provisoire et mis en examen. Et juste après, elle a mis un autre long message, on peut lire. Et Booba n'a absolument pas été entendu sur le dossier principal du cyberharcèlement. D'ailleurs, s'il n'a rien à se reprocher, il serait bien qu'il fasse preuve de courage en respectant la loi et se rende à ses convocations judiciaires comme un grand. Toujours selon la presse et Booba, lors de son rendez-vous avec la juge d'instruction, la juge a placé Booba sous le statut de témoin assisté. Là aussi, Booba juge bon de manipuler cette médiatisation, car beaucoup pensent que le statut de témoin assisté, c'est un statut qui dit qu'il n'a rien fait. Mais pas du tout, en réalité. Au contraire, ce statut est clairement une définition d'une mise en cause pénale. La définition légale de témoin assisté que je vais vous poster. Et de plus, ma pénate n'est absolument pas infondée, puisque une personne a même été incarcérée et mise en examen. Donc arrêtez de m'envoyer Booba a gagné ou inondez mes réseaux sociaux de Magali Verda a perdu compte Booba. Et merci à la presse de faire attention au titre mensonger, qui provoque encore une fois de la désinformation. Donc mes plaintes ne sont absolument pas infondées et vous avez juste encore une fois été manipulé dans toute la communication médiatique de cette personne. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le judiciaire, car certes, le temps est long, mais à la fin, il n'y a que ça de vrai. Et la justice vient encore une fois de le prouver. Dans cette toute petite avancée, je vous poste la définition légale de ce statut de témoin assisté. Vous verrez qu'elle est bien loin de ce qu'il veut vous faire croire, et ce qu'il a voulu vous expliquer. Mon combat continue, j'irai jusqu'au bout, pour ma famille et ma dignité. Le cyberharcèlement tue, mais il y a une justice, et ce dossier doit être un exemple, pour aider les victimes à déposer plainte et à se battre. Personne ne doit vivre un enfer pareil. Nous sommes en France, dans un état de droit, où la justice est certes longue, mais fait bien son travail. Je lui fais totalement confiance, la justice l'emportera. Et juste après, la clôture est part. Et encore une fois, ce qui concerne uniquement le dossier de divulgation de montage, relayé par Booba, il ne concerne absolument pas les autres dossiers, principaux, pour moi, pour lesquels les enquêtes sont en cours, et auxquels M. Booba n'aurait pas dénié se rendre à ses convocations. Le courage est toujours plus fort derrière un écran Twitter, à l'autre bout du monde. Trois petits points. Et voilà, c'est les messages qu'elle a mis en story. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Je suis libre, moi. Ils ont voulu ma Nikkei ! Ils ont voulu ma Nikkei ! Ensuite, il y a l'humoriste Jimo qui a fait polémique aujourd'hui, et il s'est même excusé en vidéo. Puisqu'en gros, lors d'une interview, pour rigoler, il a dit qu'il ne fallait pas manger au Maroc. Puisqu'en gros, il a terminé par, tu ne sais pas là-bas, ils font du school. En gros, ils font de la sorcellerie, tu vois. C'est ce qu'il a dit en interview pour rigoler. Et bien, il y a plein de personnes, justement, qui l'ont repartagé et que ça a touché. Et bien, il s'est excusé en vidéo par rapport à ça, tu vois. Puisqu'en gros, ça a fait polémique aujourd'hui, quoi. Et tiens, au passage, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires d'équipe. Bonsoir, les amis. Alors, voilà, petite vidéo pour m'excuser des propos que j'ai tenus sur le peuple marocain, dans la vidéo avec Marquignos. J'ai senti que j'ai beaucoup heurté, beaucoup blessé. Je comprends, je m'en excuse. Mon but n'était pas du tout de stigmatiser le peuple marocain. Je n'ai pas percuté à la portée de mes mots. Donc, je vous le dis encore, je m'en excuse. Voilà, donc voilà, l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. L'équipe. Allez, je te parle d'un. Il est inutile de jouer les gros bras. Je t'envoie un coup de tête, tu perds la mémoire. J'ai du respect pour tous ceux qui m'encouragent. Je sauterais dans le vide si j'en avais le courage. Droit d'été, je dépais cette année. Si tu m'aimes pas, ne me serre pas la main. Ils seront de la poupe sur le blaze à scarpet Et mes amis, je les compte sur une main Méchants, méchants sur les cuissons Tout le monde a un côté bresson Du truc Voilà, donc voilà, l'équipe, c'est-à-dire qu'il se passe en trier sur aujourd'hui. Je ne veux pas te faire de moi trop de casser les coudes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur un chat pour deux minutes. Voilà, donc voilà, l'équipe, c'est-à-dire qu'il se passe en trier sur aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur un référencement. Je te reprends dans les commentaires. C'est recommandable, si ça peut te mettre un commentaire, tu m'as un taux de trompeur. C'est juste pour l'épérencement. Donc voilà, l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment de trop qui sont prévus. Comme d'habitude, je te le dis à soir pour une prochaine, c'est une nouvelle vidéo et une nouvelle escule. Et puis voilà, quoi. Bref, peace les gang. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.